Ce qui est surprenant, c'est l'attitude de la police australienne, cette conférence de presse qu'on vient de vivre en direct, où on voit des responsables locaux qui sont extrêmement prudents, qui, on le voit sur les images, ont déployé des tireurs d'élite, ont déployé des forces entraînées pour ce genre de situation et de prise d'otages, mais qui ne demandent pas de renfort, qui ne demandent pas d'intervention des forces spéciales, et qui sont très prudents sur la manière de qualifier ce qui est en train de se passer. Le Premier ministre a parlé d'incidents, le chef de la police parle de prise d'otages, mais sur les revendications, sur la nature de cette prise d'otages, ce que veut le preneur d'otages, il est extrêmement flou. Il faut peut-être avoir en tête aussi que cet événement et cette prise d'otages qui a été préparée et qui a lieu en face d'une chaîne de télévision, avec, on peut supposer, un but d'une médiatisation de ce qui est en train de se passer, ce qui fonctionne, cela veut dire aussi que ça marche dans les deux sens et que tout ce que l'on dit est potentiellement entendu par le preneur d'otages et que donner l'impression très vite d'être assiégé par un nombre incroyable de forces spéciales qui auraient pour objectif de neutraliser le preneur d'otages peut couper le dialogue. C'est-à-dire qu'on est dans un moment au tout début d'une prise d'otages où les choses sont encore un peu mouvantes et où un dialogue rapidement mené peut aboutir, si le preneur d'otages est dans cette logique, à une négociation et à ce qu'il relâche et en fin de compte à un dénouement relativement calme et heureux d'une prise d'otages dans les toutes premières heures. Après, une fois que ça s'est figé, que chacun est dans une position et que le preneur d'otages est dans une position de camp retranché, il va rentrer lui dans une logique de comment monnayer ce qu'il veut monnayer, c'est-à-dire ses revendications, les otages ce qu'il a, comment il les gère, comment il fait pression et comment il intimide ceux qui sont à l'extérieur. Et là, on rentre dans quelque chose qui, pour la vie des otages, est beaucoup plus compliqué. Donc on est sans doute dans ces toutes premières heures où le dialogue est encore possible et où il ne faut pas donner trop l'impression à celui qui est à l'intérieur, qu'il est déjà fait pied et point lié. La police qui dit que pour l'instant, aucun contact n'a pu être établi ni avec le ravisseur ni avec les otages. Voilà, la priorité dans ces premières heures, c'est de sécuriser ce qui est possible, les accès au cas où il faille intervenir, où on comprenne que ça se passe mal à l'intérieur et qu'il faille intervenir rapidement. Mais c'est surtout de faire venir très vite des négociateurs pour essayer de nouer un lien et de discuter dans ces premières heures, pour à la fois calmer le jeu, essayer que le dénouement soit le plus rapide possible et aussi emmagasiner quelques informations sur qui il est, d'où il vient, pour ensuite, si ça se passe mal et que la situation se tend, avoir d'autres billes et d'autres cartes dans son jeu pour pouvoir réagir du côté de la police.